Voilà Maïdolo Blasio, Maïdolo Blasio Que le Seigneur te bénisse Je suis avec l'administrateur général Je suis avec le directeur général D'émission Monsieur Mambok Désiré Voilà, bienvenue Chers téléspectateurs Connectons-nous massivement s'il vous plaît Connectons-nous massivement Pour ce direct Où je voudrais partager les choses Que le Seigneur m'a dites Concernant Vous au nom précieux et souverain de Jésus Passe cette vidéo Dans tes groupes, parmi tes amis Parce que ça sera très sérieux Ce matin Roderick est où ? Il est dehors là Roderick Roderick Oui, est-ce que la connexion orange existe bien ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? D'accord Donc ça veut dire qu'on ne doit pas trop s'éloigner Donc connectons-nous massivement s'il vous plaît Ce matin Il y a des problèmes dans l'église Qu'il faut prendre au sérieux Et des problèmes qu'on doit prendre au sérieux Et nous devons nous souvenir Que ce vendredi Par la grâce du Seigneur Nous avons la grande nuit de flammes Ici même A la bise Nous sommes dans des travaux Sérieux Alors je suis en train de parler Donc vous pouvez voir les travaux Montrez-le les travaux qu'on est en train de faire Nous sommes en chantier Dans le chantier, il est très sérieux Très sérieux Ma prière c'est que d'ici le 31 décembre cette année Que nous soyons très loin dans ces travaux-ci Qu'on soit très loin Que le Seigneur te bénisse Au nom précieux souverain de Jésus Donc la nuit de prière La nuit de flammes Ce vendredi A partir de 21h S'il vous plaît Nous et nos familles Ne manquons pas Viens avec toute ta famille Toute ta famille Rassure-toi d'être là S'il te plaît La main de Dieu sera sur toi C'est bon ? Nous allons Vous savez bien aimer A partir de ce dimanche Nous avons Le culte des familles Et nous avons Désormais L'eau ouinte Qui est à la disposition De chaque famille Chaque famille Qui sera présente Qui sera présente A ce culte familial Ce dimanche 27 mars Aura droit à sa bouteille D'eau ouinte Gratuites Donc quand vous arrivez A l'entrée de l'église Vous demandez simplement En tout cas Il y aura une équipe Sur place Pour vous donner Par famille Votre bouteille D'eau ouinte Je dis encore C'est par famille Une bouteille d'eau ouinte Suffit pour une famille C'est pour un usage D'un mois Voilà Donc Là maintenant Je vais prier Sur l'eau ouinte Je vais prier Sur l'eau ouinte Et Après cela Nous allons Parler De notre sujet Donc Je vais prier Sur l'eau ouinte Ça c'est une partie De l'eau ouinte L'autre partie En train de venir Nous allons prier D'abord Sur cette partie-ci Et Le reste Nous le ferons après Père merci Pour ta grâce Au nom précieux Et souverain De Jésus Christ De Nazareth J'invoque ton nom Sur cette eau Et je prie Que la puissance De l'alliance Que je porte Et que tu m'as donnée Par laquelle J'ai marché Jusqu'aujourd'hui Entre dans cette bouteille Au nom Souverain de Jésus Amen Cette eau A été faite De main d'homme Mais Seigneur Je prie Que ton nom Y soit invoqué Que des maladies Soient vaincues Que des démons Soient soumis Que des montagnes Soient renversées Partout Cette eau Sera présentée Que la sorcellerie Soit vaincue Au nom de Jésus Père Partout Ton nom Sera invoqué En utilisant cette eau Que des miracles Sur naturels Aient lieu Dans les familles Dans les lieux De service Dans les marchés Dans les écoles Partout Où cette eau Se retrouvera Et où ton nom Sera invoqué Dans la foi Et dans la justice Ô Dieu Manifeste ta gloire Manifeste ta puissance Manifeste ta force Et que Satan Soit vaincu Dans son propre terrain Fais-je prie Et j'invoque ton nom Que l'onction De guérison Descendre Sur cette eau Qu'elle guérisse Les malades Des maladies curables Comme incurable Que ce soit le cancer Que ce soit le VIH Que ce soit les hépatites Quels que soient les noms De ces maladies Ô Dieu Par tout cette eau Cela utilisée Que ta puissance De guérison Soit manifestée Et révélée Je prie Que tout captif De sorcellerie Et de Satan Qui utilisera De cette eau Une seule goutte De cette eau Seigneur Que sa délivrance Soit accomplie Au nom de Jésus Que les barrières Soient renversées Que les prisonniers Et les captifs Soient libérés Et retrouve Une année De liberté Dans le nom Précieux Souverain De Jésus Christ Ô Dieu Merci parce que Tu nous as exaucés Merci pour ta puissance Qui se révèle Seigneur Pendant ce culte familial Merci parce que Chacun Expérimentera Ta gloire Et ta grâce Que les stériles Enfantes Que les femmes Qui souffrent Des quiches Des mions Des fibromes En utilisant Cette eau Et l'huile Ointe L'huile de faveur Seigneur Que le miracle Soit instantané Au nom Souverain de Jésus Que les aveugles Voient Que les sourds Entendent Que les muets Pâles Que les paralytiques Marchent Dans les hôpitaux Dans les nations Où cette eau Où cette eau Sera envoyée Seigneur Que le miracle Soit immédiat Toute personne Qui utilise cette eau Qu'elle remporte La victoire Sur ses combats Qu'elle remporte La victoire Sur sa maladie Qu'elle remporte La victoire Sur ses limitations Et qu'elle batte Satan Dans son propre territoire Merci parce que Tu m'as exaucé A toi l'honneur La gloire Et la louange Comme les familles Se rassemblent Ce dimanche 27 Ici à Yaound Et partout ailleurs Dans nos églises Seigneur Que des miracles Puissants Soient opérés Pour ta gloire Et ta seule gloire Au nom Souverain de Jésus J'ai prié Amen Amen Voilà bien aimé L'eau Oint sera mise A la disposition De chacune de nos familles A partir de ce dimanche 27 mars Et elle est gratuite Donc elle vous sera remise Gratuitement Et comme je l'ai dit Au préalable L'eau à l'intérieur C'est de l'eau minérale Que nous avons Utilisé Pour nous rassurer De la qualité Dizaine Tout autour De la confection De cette eau Pendant que tu l'utilises Que Dieu te bénisse Juste en recevant Cette eau Dans ta main Dimanche Le 27 mars Ici même A la birre Et à Yaound A douala A partir de 16h Dieu Déjà te bénira Exaucera tes prières Shalom Voilà Que Dieu vous bénisse Au nom Souverain de Jésus Maintenant Comme j'ai dit au préalable Vendredi Vendredi c'est la nuit Des flammes Ne reste pas à la maison S'il te plaît Ça sera une nuit de signe Une nuit de guérison De restauration Toi et ta maison Soyez présents Au rendez-vous Vous savez Nous sommes dans une année décisive Et à cause De cette année décisive Il faudrait que chacun De nous soit sérieux Dans sa manière De servir Le Seigneur Jésus Ne reste pas à la maison David a dit Un jour dans tes parvis Vaut mieux que mille Ailleurs Et David dira Je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Allons dans la maison De l'éternel Pendant que tu viens A ce programme A cette nuit de flammes Le Seigneur te bénit Le Seigneur te distingue Et Dieu t'établit Au-dessus De tes ennemis Au non-souverain De Jésus-Christ De Nazareth Alors bien-aimé Faut approcher un peu Le micro est loin Rodrigue Est-ce que ça fonctionne ? Bien-aimé Vous savez J'ai décidé Parler ce matin Concernant Notre frère Bien-aimé Le prophète Joël Francis Tatou De la RDC Il faut commencer Par un peu D'histoire J'ai mal Dans mon coeur J'ai vraiment mal J'ai mal Parce que C'est un fléau Un cancer Qui est en train De se répandre Dans l'église En général Il faut combattre cela Nous ne pouvons pas Nous taire Lorsque L'injustice Et la méchanceté Veulent remplacer La justice Et la bonté Dans la maison De Dieu On ne peut pas Se taire Lorsque L'un des nôtres Est en difficulté On ne peut pas Se taire Lorsque le diable Recrute des mercenaires Dans la maison De Dieu Pour tuer Des prophètes Il faut que les gens Comprennent Que l'église Est la maison De Dieu Dans Timothée 3 Verset 15 L'apôtre Paul Dira à Timothée Afin que tu saches Si je tarte Comment te conduire Dans la maison De Dieu L'église Du Dieu vivant La colonne Et l'appui De la vérité Beaucoup de personnes Ne comprennent pas encore Et c'est le drapeau De ma patrice Beaucoup de personnes Il faut approcher Beaucoup de personnes Ne comprennent pas encore Ce que représente L'église Il dit Afin que tu saches Si je tarte Comment te conduire Dans la maison De Dieu L'église Du Dieu vivant La colonne Et l'appui De la vérité Mais la vérité Est en train D'être changée En mensonge Dans l'église L'église C'est la maison De Dieu C'est la colonne Et l'appui De la vérité Ça veut dire Que s'il y a Un endroit Où on doit Voir la vérité C'est dans l'église De Jésus Christ Jésus Dira à l'apôtre Pierre Et moi je dis Que tu es Pierre Et que sur ce roc Je bâtirai Mon église Et que les portes De l'enfer Ne prévaudront Jamais contre elle Donc chacun Doit faire attention A la manière Dont il se conduit Dans la maison De Dieu L'église Du Dieu vivant La colonne Et l'appui De la vérité Le roc Pour un peu D'histoire Il faut savoir Qu'en ce qui concerne L'église Francophone Surtout Nous avons pris Un très grand retard Par rapport A l'église Anglophone En Afrique Ça fait que Nos bien-aimés Anglophones Ont compris Certains mystères Du royaume Avant nous Et ont découvert On fait Certaines découvertes Des découvertes Cruciales Fondamentales Parce que Nous ayons Précédé Dans le domaine Spirituel C'est-à-dire Le domaine Ministériel Et le domaine De la manifestation Des dons Ministériels Ça ne fait pas Longtemps Pas plus de 5 ans Que l'église Francophone Est en train De connaître Une certaine révolution Et qu'il y a eu Dans nos nations Africaines Des hommes Des fils De l'église Francophone Qui ont réalisé Le retard Que nous avions Et qui ont commencé A chercher Dieu Comme jamais auparavant L'on avait cherché Dieu Et on a commencé A voir dans Plusieurs nations Francophones Des hommes de Dieu Francophones Se lever Dans l'église Francophone Se battant Se sacrifiant Pour rattraper Le grand retard Que l'église Francophone Avait accusé Pendant Toutes ces décennies Et je pense Et je pense que En ce qui concerne La RDC Nous avons Des jeunes gens Qui se sont levés Et qui ont compris Le retard Que l'église Avait subi Pour apporter La révolution Dans l'église Francophone Pour que Ce retard Puisse être Rattrapé Et que l'église Francophone Elle aussi Puisse Répondre aux besoins De ses fidèles De ses membres Comme l'église Anglophone Répondait aux besoins De ses fidèles Et de ses membres Vous savez que Pour nous qui sommes Des hommes de Dieu Dans l'église Francophone Nous avons vécu Certaines frustrations Moi j'étais au séminaire De théologie Des assemblées de Dieu Dans les années 2005 En 2005 déjà Lorsque je vais au séminaire De théologie Des assemblées de Dieu Ici à Mbanga Lorsque tu étais francophone Les pasteurs anglophones Ne nous considéraient Même pas Comme des serviteurs de Dieu Ils disaient Que les francophones Sont charnels Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Les vedettes C'étaient les hommes De Dieu anglophone Même au Cameroun Vous le savez Et partout ailleurs Au Cameroun A cette époque Lorsqu'un homme De Dieu anglophone Venait Quand on entendait Qu'un homme de Dieu Dans la ville Pour un programme Une campagne On demandait Il est d'où ? Quand on disait C'est un anglophone L'endroit était plein Et nous Les fils Du pays Lorsqu'on organisait Nos programmes Les gens ne venaient pas Passés Quand on demandait On disait C'est un Camerounais Et on disait Ah les Camerounais sont vides Ils ne peuvent pas nous guérir De nos maladies Ils ne peuvent pas prophétiser Sur nous Comme les anglophones Ils ne sont pas prêchés Comme les anglophones Donc ça fait Que c'était une frustration Et la répercussion La rémanence De cette répercussion Se faisait ressentir Même au séminaire De théologie Vous voyez Donc même nos bien-aimés Anglophones Se moquaient de nous Ils se moquaient de nous Ils disaient Que vous êtes charnels Vous n'avez pas l'onçon Vous n'êtes pas loin Et les hommes de Dieu Francophones Nous voyagions Pour aller vers nos bien-aimés Anglophones Pour nous connecter A la grâce de Dieu Dans leur vie Mais aujourd'hui Ce n'est plus ça en fait Aujourd'hui L'équilibre Est en train d'être établi Sur tous les plans Sur le plan numérique De l'influence numérique Sur le plan de l'onction Sur le plan de l'enseignement Sur le plan prophétique L'église francophone Est en train de se réveiller Parce qu'il y a une génération Qui a dit Stop Qui est venue rectifier l'erreur Et qui a eu cet engagement Cette abnégation De voir les choses changer Et qui se bat Pour ce changement Et je pense que dans l'église Congolaise La RDC Le prophète Joël Francis Tatou Fait partie De ces jeunes Qui apportent La révolution Au sein de l'église Mais Il faut constater une chose C'est que Dans l'archaïsme Ministériel Dans ces pays Francophones Il y a des hommes de Dieu Qui ont profité De l'ignorance Et de l'obscurantisme Spirituel Qui a régné Dans l'église Pour étendre Leurs tentacules Mortelles Afin De profiter De l'ignorance De plusieurs Pour pouvoir Vivre De leur graisse Alors La révolution Prophétique Et spirituelle Qui est en train De se tenir Dans l'église Francophone En Afrique Aujourd'hui Vise à porter La lumière En sorte Que Les peuples Qui étaient captifs De l'obscurité De la fausse doctrine Sont en train D'être éclairés Par la lumière De la révolution Prophétique Qui est en train D'avoir lieu Partout ailleurs En Afrique On voit le Cameroun On voit La Côte d'Ivoire On voit La République démocratique Du Congo Et beaucoup D'autres nations Francophones Qui connaissent Une révolution Prophétique Aujourd'hui Alors Il y a des hommes De Dieu Qui mangent Le pain d'hier Ou d'aujourd'hui Et qui Se contentent De ce pain D'hier Et d'aujourd'hui Et veulent combattre Ceux à qui Dieu a donné La grâce De manger Le pain De demain J'ai mal Pour la république Congolaise La RDC Mal pourquoi ? Parce qu'au lieu De protéger Le don De Dieu Vous voulez Tuer Votre prophète Et vos prophètes On a Le prophète Alf Lucao Aujourd'hui Qui est aussi De la RDC Qui est Comment je vais dire ça ? Ce sont des trophées Qui font la fierté De l'église Francophone Mais l'église N'a pas compris cela Les brebis N'ont pas le même problème Que les serviteurs De Dieu Parce qu'il faut comprendre Que le problème Des hommes De Dieu C'est les hommes De Dieu Le problème Des hommes De Dieu C'est les hommes De Dieu Et je pense Que les brebis Doivent comprendre Que parmi Nos hommes De Dieu Il y en a Qui sont frustrés De voir l'évolution Des autres Ils n'acceptent Pas suivre Les autres Ils n'acceptent Pas Que Dieu Fasse d'une autre Personne Une locomotive Dans un certain Domaine A part eux Non mes amis Le leadership C'est Dieu Qui le donne Chers peuples Congolais Chers peuples De la RDC Église De la RDC Réveille-toi Sois sage Je répète Église De la RDC Réveille-toi Et sois sage Ne laisse pas Les hommes De Dieu Jaloux T'amener A tuer Tes prophètes Ne commets Pas cette erreur Soyez sage J'ai suivi J'ai suivi Une vidéo Récente Du prophète Joël Qui essayait De De se justifier De se défendre De se défendre Où il expliquait Qu'il n'a jamais été homosexuel J'ai écouté Un audio Qu'on a envoyé Soit Que c'est lui Qui parlait A quelqu'un d'autre Qui faisait la cour A un autre homme Etc Homme de Dieu Moi je pense que Tu n'as pas besoin De te justifier Devant qui que ce soit Tu n'en as pas besoin Il faut garder le silence Beaucoup d'hommes de Dieu Dans ta nation Payent les gens A prix d'argent Pour te saboter Par jalousie A cause de la flamme Que Dieu T'a remise Dieu t'a fait leader Dans un domaine Nous t'avons suivi Au début Dans ton ministère prophétique Il y a de cela Quelques années On voyait Comment tu évoluais Jusqu'à atteindre ce niveau Il faut que les gens comprennent Qu'il y a une dimension Avec Dieu Qu'on n'atteigne pas Si on n'est pas consacré Il faut que vous compreniez cela C'est-à-dire que Même si tu ne connais pas La vie secrète De la personne Il y a un niveau De relation avec Dieu Que vous n'atteignez pas Si vous n'avez pas Atenir Certains rubicons De sanctification De sanctification Et de consécration A Dieu Dieu ne parle pas Désordonné Non Et puis Vous devez comprendre Une chose Ceux qui vous montrent Contre votre prophète Et père V. Joël Francis Est-ce qu'il prophétise Comme lui Imaginons-nous Que vous Vous le sabotiez Jusqu'à vous le tuer Eux Est-ce qu'ils prophétiseront Pour vous ? C'est des personnes aveugles Qui conduisent des aveugles Comme Jésus-Christ l'a dit Quand Jésus-Christ est arrivé Les pharisiens Les scribes Les sadducéens Se sont soulevés Contre lui Pourquoi Est-ce que Jésus Faisait que mauvais ? Dans son ministère Le prophète Joël Qu'est-ce qu'il fait de mauvais ? Qu'est-ce qu'il fait Qu'il soit condamnable Par l'écriture ? Ça veut dire que Qu'est-ce qui justifie Autant de haine Contre ce jeune homme ? Qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait sincèrement ? Lorsque les pharisiens Étaient contre Jésus La vraie raison C'était quoi ? Jésus-Christ Avait fait quoi ? De mal Rien mes amis Le seul péché de Jésus C'est qu'il était plus loin Que les pharisiens Que son message Son évangile Avait plus d'autorité Que les pharisiens Son péché C'est que Son ministère Avait plus d'impact Que les pharisiens Son péché C'est que Les hommes Lui le suivaient Plus que les pharisiens Son péché C'est que Les hommes Avait plus confiance en lui Que les pharisiens Son péché C'est que Les hommes Abandonnaient Les synagogues Embéli Engelés Engelivantes Pour aller s'asseoir Dans la poussière La boue S'asseoir Sur les plages De la mer A cause A cause De l'option Que Jésus Portait Le seul péché De Jésus C'est qu'il était Ouin Plus que les pharisiens Et je pense Que c'est le même problème Que le prophète Joël Est en train de subir Au Congo Son problème C'est que Dieu l'a ouin Son problème C'est qu'il Dieu lui fait manger Le pain de demain Et c'est normal Que Les hommes Qui mangent Le pain raci D'hier Le combat Et dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Il y a des prophètes Des hommes de Dieu Dont l'alliance Fait manger le pain d'aujourd'hui C'est dangereux Un homme de Dieu Qui mange le pain d'hier Ne peut pas comprendre Un homme de Dieu Qui mange le pain d'aujourd'hui Et un homme de Dieu Qui mange le pain quotidien D'aujourd'hui De ce jour Ne peut pas comprendre Un homme de Dieu Qui mange le pain de demain Il y a des hommes A qui Dieu a donné la grâce De manger le pain Pas de cette génération seulement Mais le pain des générations à venir Dans la vallée de Chavé La vallée des rois Lorsque Le prophète Abraham Est revenu vainqueur Dans la fête de Kédor-la-Hormer Et qu'il est revenu Ramenant l'hôte Avec sa famille Qu'est-ce qui s'est passé bien-aimé ? La Bible dit que Dans la vallée de Chavé Abraham a payé la dîme A Melkisadek Et qu'en payant cette dîme Melkisadek a apporté Le vin Et le pain Les deux Ont mangé Et les deux Ont bu Dans la vallée des rois Oh ! Garoukawa'na Sma'lifalous Ce pain Et ce vin Représentaient le corps Et le sang de Jésus En fait Abraham Dans l'Ancien Testament Ava vécu le christianisme Il a pris La sainte scène Avant Les chrétiens A qui Ce pain Était dessiné C'était le pain Qui venait D'en haut La Bible dit La loi nous a été donnée Par Moïse Mais la grâce Et la vérité Sont venues par Jésus Christ Mais Abraham A mangé Le pain De demain Le pain Des chrétiens Le pain Messianique Il a mangé Avant Le peuple Auquel ce pain Était dessiné Il y a des hommes A qui Dieu a fait la grâce De manger le pain Des générations De demain Des générations Qui ne sont pas encore debout L'église du Congo Doit faire attention Pourquoi ? Parce que Pendant que je priais Pour mon bien-aimé Le Seigneur m'a dit Et ça je le dis A l'église congolaise La RDC Le Seigneur m'a dit ceci Si vous n'appréciez pas Son don Dans la vie de son serviteur Il le prendra Et l'enverra Vers une nation Qui se montrera digne Vers une nation Qui honorera Le manteau de Dieu Dans la vie de son oeil Et vous pleurerez Vous regretterez Parce que la lampe De Dieu quittera Votre nation Posez-vous des questions Bien-aimés Des grands prophètes Sont levés En RDC De très grands prophètes Donc Ne faites pas que Dieu Vous prive De ce don De cette source De grâce Et si Le peuple Ne prie pas Je vous dis la vérité Le prophète Joël ne finira pas Son ministère En RDC Dieu l'enverra Quelque part Et vous verrez La gloire De Dieu Se manifester Dans une dimension Qu'on n'a jamais vue Dans votre peuple Dans votre pays Donc si vous êtes sage Gardez-le Flattez Le Dieu Qui l'a suscité Dans votre nation Pour le garder Le maintenir Une autre chose Qu'il faut savoir Évitez qu'il soit Un monument Reconnu à l'extérieur Et non pas à l'intérieur Comme ce fut le cas Avec Papa Tibi Joshua Vous savez La Bible Si quelqu'un Reçoit un prophète En qualité De prophète Ça veut dire Qu'en grec Sur son nom Ministériel De prophète La Bible dit Cette personne Aura pas A l'héritage Prophétif De ce prophète Que la RDC Discerne Le don de Dieu A la personne Du prophète Joël Et je vais dire Aux hommes de Dieu De la RDC Vous vous acharnez Vénement La Bible dit Apocryte O Pilatos O Gégrapha Gégrapha Et Pilate leur dit Ce que j'ai écrit Je l'ai écrit Ce que Dieu a dit Sur cet homme Arrivera Personne ne changera cela Pardon Qu'il m'apporte ça Personne ne changera cela O Gégrapha Gégrapha Ce que j'ai écrit Je l'ai écrit Personne ne changera cela Bien-aimé Je voulais avec les cordons Avec les cordons Pas ça Les airpots J'ai déjà perdu J'ai perdu tout ça Je voulais avec les cordons Ça je veux perdre J'ai au moins 5 Les boîtiers là Je perds ça Je ne sais pas Moi ça passe Donc bien-aimé Vous devez comprendre Vous ne pouvez pas effacer Ce que Dieu a écrit Il faut faire attention à ton doigt Vous ne pouvez pas effacer Ce que Dieu a écrit Dans la vie d'un homme Ni la jalousie Ni la haine Ni les calomnies Ni les conspirations Ne peuvent pas effacer Ce que Dieu a écrit Au sujet D'un homme On ne fait pas ça Ce n'est pas possible La Bible dit La Bible dit que le témoignage De Dieu est plus grand Que celui des hommes Le témoignage de Dieu Est plus grand Que celui des hommes Si Dieu a établi quelqu'un Vous ne pouvez pas Frère C'est en vain Au contraire Plus vous combattez Un fils de dessiné Plus Dieu va l'élever Dieu l'élèvera Davantage Donc bien-aimé Ça ne vous sert à rien De meurtrir les cœurs De vos prophètes Que la RDC Ne devienne pas Comme Jérusalem Et je profite Pour dire aussi Au Cameroun La même chose Aux hommes de Dieu Camerounais Qui lorsqu'ils voient Leur bien-aimé Avancer Commencent à le combattre Veulent qu'il tombe Veulent l'éteindre Absolument On n'éteint pas La lampe de Dieu Mes amis Ce n'est pas possible Ce n'est pas du tout possible Donc bien-aimé Que la sagesse soit donnée Au Cameroun Et à la RDC Protégez vos prophètes Je parle A l'église De la RDC Vous avez un don de Dieu A la personne prophète Joël Francis Tatou Aimez-le Protégez vos héros Gardez vos héros Méfiez-vous des hommes de Dieu Qui cherchent à vous Tourner contre Le frère Cela est déjà le signe Qu'ils sont désapprouvés de Dieu Parce que quelqu'un Qui porte Jésus Ne peut pas vouloir Le mal Contre son prochain La Bible dit Tu méditeras Pour le mal Contre ton prochain Lorsqu'il demeure Tranquillement Près de toi Et la Bible dit quoi L'amour ne fait pas De mal A son prochain C'est ce qu'il y a Corinthiens Chapitre 13 Nous enseigne Donc quand tu vois Un homme de Dieu Qui t'amène A vouloir faire le mal Contre un autre homme de Dieu Tu comprends Que l'image de Christ N'est pas en lui Il n'a pas aimé Il ne porte pas Christ en lui Non L'esprit de Christ N'est pas en lui Parce que je ne comprends pas Comment quelqu'un peut dire Qu'il est homme de Dieu Mais il veut la mort de son frère Il veut la chute De son frère Il veut renverser son frère Il prend son argent Il monte des gens Sciemment Pour aller témoigner Contre son frère S'il tombe Tu gagnes quoi Tu gagneras quoi Si on te laisse tout le pays Tu vas faire quoi avec La jalousie bien aimée Ne vient pas de Dieu Elle ne fera pas avancer l'église Donc que chacun se méfie Ce que nous sèmeons C'est ce que nous moissonnons Tout ce qu'on sème C'est ce que nous moissonnons Paul a dit Ne vous y moquez point Ne vous y trompez point Frère bien aimée On ne se moque point De Dieu Ce que L'on aura sémé C'est ce que l'on moissonnera Quand tu sèmes Tu moissons Quand tu sèmes Tu moissons Donc moi je pense Qu'il faut vous répentir Répentez-vous Je parle aux hommes de Dieu Qui combattent le bien aimé Répentez-vous Sans rien Comprenez une chose Lorsque Dieu bénit un frère Ce n'est pas pour lui C'est pour l'église Nous Cameroun Nous aimons le prophète Joël Nous l'aimons Moi personnellement Je l'aime beaucoup Et j'apprécie l'œuvre de Dieu Dans sa vie Et notre ministère l'aime C'est la bénédiction C'est une fierté Pour l'église Francophone Et pour l'église en général L'église africaine Et l'église dans le monde entier On ne peut plus accepter Qu'on voit un frère Que les gens veulent tuer On reste tranquille mes amis Non La solidarité a beaucoup manqué Parmi nous les hommes de Dieu Il faut faire attention On ne peut plus voir un frère Que les gens veulent mener en pâture Et puis nous restons tranquilles On dit non parce que je ne suis pas Congolais Ou bien non c'est son problème Non mes amis Les hommes de Dieu doivent comprendre cela Nous devons être solidaires Mais si on n'est pas de la même nation Soyons solidaires Si nous sommes unis Nous serons plus forts Le diable ne va pas nous isoler Pour nous égorger Vous savez ce qui s'est passé avec l'apôtre Jacques Il a été isolé Et puis il a été égorgé Mais l'apôtre Pierre Il y a eu l'unité Une union de prière Autour de lui L'ange l'a délivré Donc nous refusons Quelles mêmes erreurs Se répètent encore aujourd'hui Nous n'accepterons pas Que le diable Prennent l'un des nôtres Un serviteur du Dieu vivant Pour le ruiner Et je vais dire au prophète Joël Bien aimé Dieu combat pour toi Sois en paix Et sache que l'église prie pour toi Au Cameroun L'église prie pour toi Et je crois que dans d'autres nations aussi L'église prie pour toi Arrête de te justifier Fais l'oeuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé Avance Avance Il y a des gens qui t'aiment Il y a des gens qui croient en toi Vraiment Si nous nous arrêtons À nous justifier À expliquer Ça ne sert à rien Ça ne servira vraiment à rien Donc ne laisse pas ton cœur Être dans l'amertume À cause des ondits Ou bien à cause des actions Que tes ennemis posent autour de toi Nous savons une chose Que le Dieu qui nous a appelés fidèles Et nous amènera jusqu'à bon port La Bible dit Conduis-moi jusqu'au rocher Que je ne puis atteindre Et la Bible dira dans le Somme 82 Je pense verset 106 Heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés Lors ils traversent la vallée de Baca Ils la transforment en une oasis Et la pluie la couvre aussi de bénédictions L'éternel est avec toi Vaillant héros Et il t'abandonnera La Bible dit Dans l'exode 94 Dans le texte hébraïque L'éternel combattra pour vous Et vous gardez le silence Bien aimé Le Seigneur est avec toi Nous sommes aussi avec toi Et l'église est avec toi Et je pense que Dieu Dieu manifestera sa gloire Il y aura une grande confusion Dans l'église De Dieu au Congo Parmi ces hommes de Dieu jaloux La Bible dit Le bâton De celui qui fleurira C'est celui-là que l'éternel aura choisi Que Dieu te bénisse Au nom précieux sauverain De Jésus Christ Amen Donc Les grands rendez-vous Ce vendredi à partir de 21h Ici même au sein de l'église Ne manquent pas à notre grand culte Ne manquent pas Dieu te bénira Extraordinairement Et par la grâce de Dieu Dimanche Nous avons le culte familial Dans toutes nos églises Au Cameroun En Europe Et en Afrique Et comme nous le faisons Comme tu viens Que le Seigneur te bénisse Quel que soit le pays Où tu me suis Et tu es abonné A une de nos églises S'il te plaît Joins-toi à nous Et sois là Et Dieu te bénira Et sa grâce